Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc-Page. Bonjour et bienvenue dans Marc-Page. Aujourd'hui nous vous présentons le Roitelet de Jean-François Beauchemin aux éditions Québec-Amérique. Une proposition de Marie-Charlotte Furier pour Payot Libraire ici à Berne. Le Roitelet c'est un roman sur la fraternité et sur la nature. C'est un livre qui combine à la fois un style poétique et de longues descriptions sur la nature et sur le lien qui existe entre l'homme, le narrateur, qui est à l'aube de la retraite et qui a une relation très très forte avec son frère dont la schizophrénie a été déclarée il y a une trentaine d'années. Il a toujours eu une relation très très forte avec son frère dont il décrit le quotidien dont les épisodes peuvent paraître très anecdotiques alors qu'en fait ils sont plein de force et plein d'amour. Donc le narrateur décrit beaucoup ces événements et ces épisodes. Il décrit également admirablement le lien qu'il a avec la nature et c'est ce qui lui permet de tenir au quotidien. Et il nous donne une telle force dans le rapport qu'il a à la vie et à la nature. Tout ça est entremêlé et ça donne un texte d'une poésie que j'ai rarement lu dans un roman qui est un roman. Mais chaque chapitre se lit de manière très brève et on est obligé de reprendre son souffle comme après la lecture d'un poème. Le roi Telet c'est un petit oiseau très fragile, c'est aussi un roi sans pouvoir qui règne sur un monde où il n'a pas de pouvoir. C'est un peu tout ça dans ce monde ? Oui, le roi Telet il décrit à un moment donné l'image de son frère qui est de plus en plus fragile et dont la lumière s'échappe toujours de son esprit parce que c'est quelqu'un de très vif et de très intelligent. Donc la relation elle est nourrie d'inquiétude mais elle est aussi nourrie d'admiration. Et le roi Telet est un oiseau qui est fragile, qu'on a envie de protéger mais qui brille. D'accord, merci beaucoup. J'ai connu un type autrefois qui souffrait d'un mal étrange. Chaque fois que la pluie tombait, il devenait sourd. Je crois que le mal dont souffre ton frère est de la même famille que celui-là. C'était un extrait du Roi Telet de Jean-François Beauchemin pour Barcopage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures littéraires. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marcopage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada